allez bonjour à tous les amis bienvenue fabio allez ravi de vous retrouver suite de la de la s 135 donc ponçage cette est grosse session de ponçage vous voyez j'ai poncé toutes les ailes où j'avais appliqué tout le petit également voilà de ce côté là logique alors pour l'instant c'est un pré ponçage je vais là ici je pense qu'il va falloir que je rattrape mon le blanc parce que là ça va se voir enfin j'attends voilà il a j'ai rincé j'ai passé sous l'eau pour bien enlever les résidus de ponçage un obligatoire même si vous le faites avec un pinceau de ce type là petit pinceau plumeau il restera toujours un petit peu de poussière collé sur la carreau donc avant de repasser du primeur on la passe sous l'eau en tant que ça sèche et après ben voilà j'ai repassé un petit coup de bombe vite fait donc le primeur j'utilise c'est le bombe de le primeur en bombe de chez tamia ça sera pas le primeur final c'est vraiment un primeur de travail j'ai envie de dire pour pour travailler assez rapidement sur la carrosserie parce qu'il cesse super vite et primeur fina final ça sera le primeur de chez gravity ce primeur de chez gravity je le garde précieusement pour pour les carrosseries mais quand je travaille comme ça que j'ai besoin de poncer de passer du primeur pour voir où j'en suis et que je sais que je vais reponcer c'est inutile d'aller utiliser le bon primeur de chez gravity autant prendre celui de chez tamia il fera très bien l'affaire pour ce genre de boulot voilà donc là j'attends que ça sèche qu'est ce que je voulais vous dire ouais donc la calandre avant vous l'avez vu dans la dernière vidéo que j'ai enfin j'ai chaté l'autre calandre j'ai remplacé par la nouvelle donc voilà après quelques petits ponçages par ci par là j'ai réussi voyez à l'ajuster correctement donc là pour mieux voir le boulot réalisé comprenez bien falloir que je remette une petite couche de primeur pour voir si tout match bien normalement il devrait pas y avoir problème alors peut-être que j'aurais besoin de repasser un petit coup de scrybage à tout autour on verra une fois que une fois que le primeur sera appliqué pareil sur les ailes je pense il y aura encore quelques petits boulots de ponçage à effectuer surtout ici voir la délimitation entre le noir et le bleu voir comment ça donne fois le primeur posé voilà pas mal de petits boulots encore mais on en prend bien voilà ça en prend bien le chemin la carrosserie commence à ressembler à quelque chose c'est du boulot c'est du boulot belle maquette c'est vrai que le niveau des ajustements c'est pas on n'est pas au rendez vous c'est clair c'est sûr sûr et certain mais en tout cas quand même voilà faut pas cracher non plus sur lr merci à eux quand même de proposer c'est ces moules de ces anciennes voitures on trouve nulle part et que eux qui nous propose voilà ce type de modèle bon ça demande du boulot c'est sûr c'est chiant mais bon on fait avec alors où j'en suis donc la carrosserie ça c'est fait le châssis ça par contre j'y passerai un petit coup de petit coup de patine dessus enfin un petit coup de poussière histoire de le pas de l'encrasser mais j'ai l'encrassé légèrement voilà je vais pas lui mettre des bouts de la boue partout mais un peu de poussière ça donnera un petit peu de vie ça on fera ça plus tard qu'est ce que je peux vous dire de plus ouais j'ai fait un petit test avec ça j'étais en train de regarder ça tout à l'heure c'est ce qui va venir se mettre là dedans voilà dans la calandre c'est l'espèce de grille donc faut je regarde sur quelques photos si je peux pas remplacer cette pièce plastique par du mesh c'est pour ça que j'ai sorti ici mes petites boîtes de rabla de mesh la menti du mesh ça serait pas plus ça serait pas bien mieux de mettre ça comme ça blam alors je sais pas je pense pas que ça soit en mèche sur la sur la de la haie parce que ici on voit bien que c'est représenté en astrie voyez c'est des lignes faut aller regarder quelques photos ont sinon mettre à cette pièce si enfin bon ça sera pas celle ci ça c'est celle du premier jet et je me demande si ça doit pas être pas aussi couleur couleur carrosserie cette pièce faut que je regarde quelques photos il m'a semblé voir certaines de la haie avec cette pièce là les grilles peintent de la couleur de la carrosserie c'est à dire là en l'occurrence ça serait peut-être en rouge enfin couleur des ailes peut-être en rouge enfin faut voir faut que je revérifie quelques photos donc voilà ça c'est fait donc qu'est ce que je vais faire maintenant parce que là je vais attendre que ma carrosserie sèche qu'elle soit bien et qu'il n'y ait plus d'eau pour que je puisse passer ma couche de primeur le châssis j'en suis là va falloir que je m'occupe du flocage faire un petit flocage rouge encore une fois faut que je regarde quelques quelques photos que c'est peut-être ça rouge sera peut-être beige donc voilà je vous montre un petit peu le manuel donc ça le radiateur on va pas le mettre on s'en fout on ne le verra pas et de toute façon il risque de gêner au niveau des capots ici avec le voyez j'ai lancé une version ici toc normalement ça vient se mettre là dessus là sur le petit picot qui ici venir se mettre comme ça et je pense que ça doit gêner en hauteur donc ça on le mettra pas puisqu'il sera complètement invisible de toute façon quand je vous l'ai dit je vous le répète ça c'est reste fermé le capot pour pas l'ouvrir donc on n'aura pas de visu sur le moteur le moteur sera posé à part dans la vitrine juste à côté donc il va me rester à faire ce serait bien que je mette ça là que je complète les systèmes de jantes enfin j'ai appelé ça pas pas des jantes enfin de disques de freinage voilà dans la première version c'était ça quoi on vient coller cette petite petite pièce ici alors pareil c'était le gros bordel dans la première version parce que faites bien attention vous voyez ici vos pattes là il ya deux petites pattes qui ressortent qu'elles soient bien bien droites d'ailleurs je me demande si je vais pas être obligé de les poncer sur la première version je suis obligé de les poncer parce que ma pièce ne rentrait pas correctement dessus je vais chercher les pièces je vais les voir voilà c'est cette pièce-ci vous voyez on a l'empreinte ici la fente donc qui correspond aux deux petites pattes qui sortent de l'autre côté du disque c'est le système c'était vraiment compliqué là vous avez hop je sais pas si vous allez bien voir faudrait que le focus ne lâche pas surtout donc là vous avez une petite patte voyez qui passe là et qui sort là vers le bas et il ya une toute petite pièce qu'il faut découper sur une grappe voilà qui est juste ici voyez la petite pièce là en espèce de boomerang là voilà ça faut aller venir la coller dessus et la patte ressort de ce côté là voilà et c'est ce qui nous donne après cette forme là qui doit aller se loger dans cette pièce donc là j'ai deux fois numéro 6 donc peu importe il n'y a pas de gauche ni droite je pense sinon elle porterait un numéro différent et ça doit venir se loger concrètement là dedans alors il y aura encore des petites rectifications à faire parce que je sais pas si vous voyez on n'est pas totalement droit au niveau des roues alors j'ai fait le test dans le châssis voyez ce que ça donne de ce côté là alors le problème c'est que si ces petits tringles ici là elles sont trop courtes et du coup les roues partent comme ça alors il faudrait que je force comme ça pour essayer de mettre ça droit voilà alors je vais arrêter peut-être que je vais chauffer les pièces alors chauffer j'ai risqué de tordre le châssis ou alors il va falloir que je coupe ici ça serait dommage quoi on verra en fin de montage toute façon pour faire des petits ajustements au niveau du comment du parallélisme j'ai envie de dire donc ça voilà la petite fente et ceux d'avenir se mettent comme ça tout simplement tac voilà donc ça on peut d'ores et déjà le coller voilà ça tombe bien impeccable donc là je vais utiliser une bonne grosse colle des bonnes familles celle de chez tanya bien épaisse ça il y aura un bon collage je préfère sur ces sur ces pièces là qui demande une un bon maintien je préfère avoir quelque chose une bonne soudure un bon collage que d'utiliser la colle la colle liquide qui va faire un collage un peu plus léger j'ai envie de dire parce que la colle s'évapore très vite la colle liquide et du coup le plastique a moins le temps de se ramollir et on a une moins bonne soudure puisque là que la colle épaisse on a vraiment une bonne bonne soudure hop voilà et pour voilà encore faire un collage encore plus de compétition je vais rajouter maintenant de la colle liquide soc là dedans avec les deux la colle épaisse et la colle liquide je peux te dire que là ça va pas bouger tac bam donc ça on est ok on va se prendre la deuxième rebelote alors déjà un petit test avant si ça tombe bien joué dans la première version là mes pattes n'étaient pas bien mises il a fallu que je les rabote que je pense à plat et je veux du sac coller ça comme ça à plat alors là je suis pas dans le bon sens j'ai peur allez bon ok je n'ai peut-être pas besoin de la colle liquide sur ce coup là j'ai mis la dose ok on voit bien c'est encore plus parlant que c'est vraiment alors ça doit porter un nom dans le jargon de la mécanique quand les quand les roues sont comme ça en qu'est ce qu'on dit ça du carrossage c'est le carrossage je crois ah peut-être qu'il y avait du carrossage cette voiture à savoir peut-être qu'elle était comme ça bon j'y crois pas je crois plutôt qu'elle j'étais bien droite vous me le direz dans les com voilà pour les experts de la de vieille voiture tac donc ça c'est fait il me reste aussi à installer à l'arrière le le comment le différentiel ouais différentiel alors où est-il alors pour le différentiel j'ai récupéré une petite pièce sur le premier jet sur la première version je dis je vais pas la refaire voilà les bras là je me suis pas cassé la binette du tout les comment les deux essieux ici là je les ai fait en que de métal avec de la peinture en lamelle de shitamia ça fera bien l'affaire et voilà il va falloir venir coller ça ici et ensuite installer aussi là la petite tige la colonne je crois que c'est pas la colonne de direction la colonne de transmission bon bref voilà donc ça faut que je vienne coller ça là sous les triangles de suspect enfin les triangles les barres de suspension les lamelles de suspension je vais coller ça comme ça alors je vais y aller avec quoi avec de la cyano ça va bien coller peut-être qu'elle est avec la grosse colle liquide encore une fois on va bien voir alors on va chercher le côté plat voilà ça va se mettre comme ça ici toc je mets la dose j'ai envie que ça colle je sais que cette pièce elle est très chiant à coller donc je n'hésite pas sur la colle je sais que ça se décolle à ce côté là c'est bon et de l'autre côté tac voilà bouge plus tac on va maintenir la pression voilà bon c'est pas trop mal celui-là peut-être le descendre un peu plus ok voilà et bien impeccable ça s'est posé par contre là peut-être falloir lui faire plonger un peu son nez tac voilà pour qu'il vienne choper la tige qui va sortir la tige la tige j'ai conservé celle de du dernier la dernière maquette où est-elle sous la main ici voilà et là il y aura la transmission qui est arrivée d'accord donc ça me paraît un peu petit tout ça non c'est juste c'est juste ok ok ah regarde regarde ça c'est sûr de toute façon alors j'ai l'impression que là j'ai un côté plus large ici peut-être c'est plus fin on va essayer de ce côté là tac ça fait vraiment pas beau leur système problème c'est qu'on peut pas couper là et la barre là pour faire un raccord bien plat sinon ici on va être trop court après donc revérification je vois que je suis parti un peu de travers ici du coup ça a bougé ça a bougé ici tac donc je rectifie très important ici il faut que ça soit vraiment bien bien horizontal parce que les roues vont venir se mettre ici donc si vous êtes un qui est plus haut et l'autre qui est plus bas bien sûr la roue ici elle risque de toucher le passage de roues et ici elle risque d'être complètement touché mais de l'autre côté quoi ça va faire un gros déséquilibre donc faut bien rester bien horizontal voilà voilà je vais mettre une petite goutte de colle liquide voilà ça on va laisser ça oh la saleté de saleté il y a de colle liquide on connaît tous ce coup là ça ramollit le plastique et ça se redécolle allez impec je pose ça ça va sécher tranquillement ok hop je mets ça là je vais regarder ce qu'on a d'autres à faire on arrêt là on a la transmission à venir coller sur le petit moteur si je m'étais arrêté à la fois ici donc là j'avais peint avec de la avec de la cire de chez AK voilà je l'avais étalé au pinceau je l'ai laissé sécher je reviendrai dessus avec un coton-tiche pour voir si je peux faire briller tout ça ouais ça brille voilà c'est bien ouais je me casse bien la binette parce que ça ça ne se verra pas beaucoup c'est le moteur que je vais mettre en place dans la dans la voiture c'est pas le moteur qui sera à l'extérieur voilà bon j'ai voulu mettre le collecteur de d'admission ou d'échappement voyez on n'est pas dans le détaillage on n'est pas dans les pièces j'ai même j'aime pas enlever les lignes de de moulage peut-être qu'ici je mettrais à la taçon quand je vais salir châssis je mettrais peut-être quelques petits résidus de de graisse de machin parce que bon bien sûr ça va venir se mettre là-dessous il fera ça comme ça donc quelques petites coulures d'huile tout ça oui ça peut être sympa histoire de se marrer quoi ça fait vraiment pas histoire de faire un truc classe c'est vraiment histoire de dire oh tiens les petites traces d'huile histoire de s'amuser avec les produits de chez mig ça je crois que ça va comme ça on va peut-être plus nettoyer ma pièce avant avant de la coller ok les amis allez l'avancée on s'était quitté sur la transmission que j'étais en train d'installer sur le moteur donc voyez je l'ai collé le moteur a été mis en place j'ai également installé la cloison ici cloison moteur cloison habitacle alors petit conseil ici comme les vidéos sur cette de la haie sont orientées vraiment pour aider ceux ceux qui veulent monter ce modèle là alors ici j'ai commencé par installer à vous voyez que j'ai récupéré déjà les pièces de l'ancien modèle je me suis pas embêté à recoller les nouvelles pièces de toute façon ça ne se verra pas du tout donc j'ai collé cette partie là déjà voilà alors faut bien venir la mettre à bien à plat ici sur le châssis donc on vient coller cette pièce là voilà on s'arrête juste ici là au bord là vous voyez voilà ensuite je suis venu coller cette pièce ci la cloison toc par dessus pling vous voyez bien au ras et tout à la fin cette pièce ci d'ailleurs il y a des plastiques d'éjection mais on s'en fout sur le tableau de bord cette pièce ci alors j'espère que je l'ai collé dans le bon sens je suis en train de me poser la question de toute façon on s'en fout donc cette pièce ci qui doit rentrer je vous montre vous voyez ici dans les petites fentes voilà du châssis deux petites fentes là et la patte ressort donc très important à cette pièce là voilà il faut l'enfoncer et la faire entrer dans les petites pattes de chaque côté alors ici ça sort un petit peu moins je vous montre sur la tranche ouais j'aurais peut-être plus la pousser un peu plus sur la gauche et la faire descendre mais il faut vraiment voyez voilà que ça rentre ici tac si vous collez ça sur par exemple là sur le bleu là à l'extérieur votre pièce sera trop haute et au niveau du capot ça va forcer alors moi je pense qu'aussi dans le premier jet ça c'était déjà collé alors comment j'avais collé ça je ne sais plus est-ce que j'avais collé ça je crois que je l'avais collé direct ici sur la carrosserie alors vous comprenez bien que quand ça s'est collé directement à la carrosserie après quand vous venez mettre la carrosserie sur le châssis pour que ça tombe pile ici vous voyez dans les petits espaces et ben c'est mort c'est mort c'est mort même si vous avez bien collé vos pièces au préalable avec les ajustements de chez l'air vous avez une chance sur 1000 que ça tombe bien donc c'est ce qui a fait que moi à la fin tout partait en cacahuète sur le premier modèle tout était le désajustement était complètement mauvais alors voilà monter cette pièce-ci hop au préalable alors regardez aussi encore un deuxième truc avant de faire un essai sur la carreau la petite patte laissier elle a fini par péter quand j'ai installé le moteur j'avais le doigt dessus comme ça hop clac de toute façon il fallait que je prenne une décision il aurait fallu que je la casse pour pouvoir redresser ici mes roues vous voyez là je vais être obligé autrement je vais avoir un parallélisme trop mauvais donc ça toc vous avez vu le petit scrabbeur de chez Tamia est arrivé je vais juste faire un essai avec ça alors la carrosserie pareil a évolué je vais vous montrer deux trois petites bricoles alors je vous rappelle toujours les deux petites pattes là vous voyez une et deux et deux petites pattes bleues doivent rentrer dans les petites encoches très important clac ça c'est bon j'aime quand ça se passe comme ça voilà alors il y aura encore un petit peu de collage à faire ici vous voyez parce que j'ai un écart il faudra que je redresse je remonte le châssis hop attention là je suis en train de forcer sur cette pièce là j'allais la péter il faudra que je force un peu sur le châssis pour venir le faire coller à l'aile voilà toc ohlala voilà je voudrais mettre de la colle ici c'est pas trop mal on peut faire encore mieux je pense non voilà voilà vous voyez ici c'est parfait là tout est bien tombé hop impeccable vu de l'intérieur bon on voit quand même qu'il y a un ah non c'est moi qui ai fait un coup de marqueur je voyais à l'intérieur je voyais un écart mais non c'est parce que j'ai fait un coup de marqueur préalable pour l'installation des vitres donc voilà l'intérieur et souvenez vous je vous avais dit là il y a une petite pièce noire à venir coller c'est pour ça je vous ai dit faut la coller que à la fin alors allez où parce que moi je l'avais collé déjà au début sur la première version et ça avait foutu le brin comme je dirais dans le chenor ça fout le brin voilà donc moi j'ai dit que je viendrais la coller comme ça claque voilà et vous voyez franchement une fois que la carreau est montée tout ça on voit plus que dalle donc vaut mieux coller cette pièce là après pour ça vous n'êtes pas embêté la roue va venir se mettre devant alors j'ai regardé pareil au niveau des roues vous voyez que maintenant que les tambours sont placés j'ai pu faire un petit test pour voir si ça tombait bien toc alors j'essaye de trouver l'axe bon l'axe est plein ici parce que c'est l'ancienne version mais voilà on est bien on est bien bien centré alors que dans l'autre version j'étais un petit peu décalé j'ai l'impression si mes souvenirs sont bons donc voilà tout pour l'instant prend un bon chemin je suis content il faudra juste alors ici ouais il faudra que je regarde un truc parce que j'ai l'impression quand même vous voyez que là ma roue là est plus haute et celle-ci plus basse donc il va y avoir un petit réglage à faire ici peut-être détordre un peu le plastique je me demande si c'est pas cette barre la lamelle de suspension qui foute le brin aussi j'aime bien dire brin maintenant donc voilà mais pour l'instant tout fonctionne bien la calombre avant on verra ça dans le prochain épisode parce que là ça commence à durer j'ai donc fait rentrer le le scriber de chez Tamiya voilà je vous le présente alors super matos super matos mais qui coûte super cher 28 euros la petite lame voilà alors j'avais le choix entre du 0.15 et du 0.4 j'ai hésité je savais pas trop ce qu'il me fallait comme je suis pas non plus un adepte du scribeige donc je suis parti je me suis dit aller du 0.4 bingo mauvais choix c'est le 0.15 qu'il faut parce que vous voyez bien que le 0.4 en fait c'est énorme alors je vous dis ça si vous voulez vous procurer cette lame à scriber le 0.4 c'est vachement trop gros alors ici j'avais scribé avec une lame d'Xacto vous voyez que la ligne de structure est correcte par rapport à la réalité voilà on est bon allez bien le 0.4 ici de chez Tamiya si je vous mets ça tout près c'est quand même pas mal gros c'est pas mal gros alors je l'ai utilisé pour faire mon entourage ici de calandre et voilà ce que ça nous donne bon ça nous donne une ligne de structure assez grosse alors si on veut calculer du 0.4 on le multiplie par 24 parce que c'est l'échelle 1.24 donc du 0.4 x 24 ça nous donne du 9.6 mm à peu près on va dire à peu près 1 cm donc si je scribe par exemple ici les entourages de mes portes avec cette lame là donc ça fait comme si dans la réalité j'avais un écart entre ma porte et la carrosserie d'un centimètre alors je ne sais pas j'ai pas été mesuré sur ma bagnole mais je dirais comme ça à vue d'oeil je pense pas je pense pas qu'il y ait un centimètre d'écart sinon il y aurait de l'air à rentrer dans la bagnole un centimètre ça me parait un peu gros à contrario si vous prenez la lame de 0.15 de 0.15 le même système est en 0.15 donc on multiplie par 0 par 24 donc 0.15 par 24 nous donnerait 3.6 mm attendez ouais 3,6 mm ouais on va dire à peu près il y a les 4 mm je pense que 4 mm voilà dans la réalité c'est plus plausible 4 mm vous voyez à peu près sur mes doigts enfin je vous laisse mesurer 4 mm c'est pas c'est pas grand et c'est plus plausible je pense dans la réalité donc pour recréber nos lignes de structure sur les modèles 1.24 choisissez la lame 0.15 voilà c'est un conseil parce que moi la lame de 0.4 ici je sais pas quoi me servir franchement là je vais si je vais faire mon tour de calandre bon vous voyez ce que ça donne là j'ai mis un peu de jus là il faudrait que j'enlève le surplus là pour bien voir bon j'ai fait ça va le faire ça sera certes un peu trop gros pour la pour être vraiment raccord avec la réalité mais bon on s'en contentera là par contre petit fail côté gauche parce que ça ça stick du feu de dieu ça stick du feu de dieu alors je vais vous faire un petit test ah non je vous en parlerai dans la prochaine vidéo ça stick du feu de dieu ça marche super bien ça coûte super cher mais franchement ça vaut enfin ça vaut si ça dure dans le temps ça vaut vraiment les 28 balles les 28 euros ça scribe mais alors à mort alors est-ce que la pointe est-ce que ça va durer ouais est-ce que ça va pas se se désaffuter se désaffiler ouais désaffuter on va dire plutôt se désaffuter au fil du temps je sais pas c'est en tungstène de machin truc donc apparemment c'est du bon matos et que c'est fait pour durer mais par contre ouais au niveau gravure ça tue ça tue regardez la petite ligne noire là elle est franchement elle est vraiment bien propre par contre il faut être habile il faut être habile si tu fais une sortie de route c'est bon t'as fait une ligne de structure à côté voilà t'as plus qu'à reboucher donc on verra ça dans le prochain épisode alors ici vous voyez il faut que je rescribe parce que j'avais j'étais pas content de ma ligne elle était pas très belle c'était le premier jet la première fois que je scribe avec cette lame et j'étais pas content j'étais pas content donc j'ai rebouché avec un petit peu de primeur liquide et je vais essayer de rescriber par dessus histoire d'avoir une belle ligne comme ici donc je sais pas si je vais réussir on verra bien bon je ferai ça de mon côté et voilà parce qu'avec la caméra ici les bras tendus et tout je sens que je vais encore faire du caca et avec ce genre d'objet là il faut vraiment être précis parce que ça scrabbe partout où ça passe ça scrabbe voilà les amis bon euh je sais pas si je dis que je suis désolé de la vidéo qui est assez longue qui était assez monotone bon c'est du live enfin c'est du live du semi live les vidéos de la de la est sont vraiment tournées comme je le dis pour ceux qui veulent monter cette cette maquette j'essaie de donner des petits conseils des astuces enfin c'est pas là encore une fois c'est pas si vous êtes pas sûr de ce que je dis ne foncez pas comme je fais c'est juste moi je vous explique les petits problèmes que je rencontre et comment j'y remédie il y a sûrement d'autres solutions enfin bon voilà on peut voir qu'il y a une belle ouverture ici mais je sais pas si je vais combler il faudrait que je mette du petit ici ici ouais en dessous il faudrait peut-être que je mette du petit mais tu vois pas encore toi le il faut que j'enlève le châssis de toute façon ça serait plus facile mais je crois que je vais être obligé de le faire ah les choses qu'on n'aime pas faire vous savez quand on évolue dans le montage commencer à monter démonter voilà toc donc voilà si il faudrait que je faut que je mette une petite bouse là de petit hop ça va ressortir un tout petit peu ici derrière je passerai mon coup de pinceau pour étaler tiens on fera ça dans la prochaine vidéo alors ouais les amis comme je vous dis c'est des vidéos qui sont très longues et puis c'est du live il y a beaucoup de blabla alors voilà il faut prendre ce que vous voulez prendre et puis vous avancez le curseur si vous trouvez que c'est trop long par moment donc voilà merci à tous si vous aimez vous laissez quand même un petit pouce ça encourage et puis dans la prochaine vidéo on verra ça on va mettre le petit on va essayer d'avancer aussi petit à petit sur différentes choses je sais pas trop encore ce que je vais faire bon j'ai pris un peu d'avance vous voyez il y a le tableau de bord qui est déjà pré peint en couleur un petit peu marron foncé je vous expliquerai aussi les parties transparentes voilà pourquoi j'ai décidé de reprendre la pièce intégrale et non pas de refaire ma technique comme j'avais fait dans l'autre jet des vitres je vous expliquerai tout ça il y a encore pas mal de boulot et notamment la carrosserie la peinture de la carrosserie ça va être un chantier on va prendre notre temps le but c'est qu'au final c'est de la haie soit magnifique parce que c'est vraiment une très belle voiture merci à tous m'inquiétez bien de votre côté on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo et tchuss on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo on est un peu plus on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo